Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons traiter un exemple pour créer une première application, un Hello World. Juste avant, j'aimerais quand même vous donner, en guise d'introduction, une idée des structures logicielles que l'on trouve dans un système comme iOS. En fait, vous avez un noyau qui s'appelle CoreOS et en fait qui est un fork Unix. J'ai déjà évoqué ça dans une autre séquence et je rappelle que c'est la même chose pour Android qui est aussi basé sur un noyau Unix. Ce n'est juste pas les mêmes, c'est un BSD versus un système 5. Mais bon, à part ça, ça reste de l'Unix dans les grandes lignes. Et en fait, cette couche CoreOS va offrir toute la mécanique de base. Je vous disais dans une des premières séquences qu'un téléphone mobile, ce n'était pas autre chose que l'ordinateur. Là, on le voit vraiment puisqu'on trouve toutes les caractéristiques d'un système d'exploitation qui tourne sur un ordinateur. Système de gestion de fichiers, système de sécurité, système de réseau, socket, machin, enfin tout ce que l'on peut trouver. Au-dessus, vous allez avoir ce qu'on appelle les core services qui vont gérer des services un peu plus sophistiqués, bases de données, contacts, la gestion des préférences, la géolocalisation des services réseau à un niveau un peu plus haut et puis, bien évidemment, tout ce qui a trait à la manipulation des threads. Enfin, vous trouvez une couche média qui va gérer des services d'encore plus haut niveau. OpenGL est maintenant l'API métal qui doit se situer à peu près à ce niveau-là. Tout ce qui est animation, tout ce qui est gestion de l'audio, tout ce qui est gestion de la vidéo et des différents formats de fichiers à afficher. Et enfin, vous trouvez la couche Cocoa Touch, pas Cocoa Touch, ça fait un petit peu B aussi, avec en particulier UI Kit, UI pour User Interface, qui est la couche qui va vous permettre de manipuler les vues, tous les éléments que vous allez mettre dans l'interface de votre application. Et puis, il y a le support des fonctions de base et en particulier une classe très importante qui est le Foundations, sur laquelle s'appuie un certain nombre de choses. Voilà, et puis au-dessus, bien évidemment, vous avez la couche de vos applications. Et en gros, vous n'accédez jamais à ces couches-là, autrement, ou pour être franc, parfois, mais c'est rare, autrement que via la couche Cocoa Touch. C'est ça l'objectif à terme. Dans une séquence précédente, on en était resté à un stade où on avait défini un storyboard avec essentiellement un label et un bouton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant écrire le code qui va avec et surtout faire la liaison entre ces éléments-là et le code. Pour ce faire, eh bien, en fait, je vais aller récupérer les sources, en particulier de l'interface du viewcontrôleur, que je vais ici pouvoir associer à différents éléments. Donc, la première chose qui est importante, c'est que, vous voyez, dans l'interface, j'ai un label et un bouton. Eh bien, en fait, je vais contrôle, cliquer, déplacer mon label. Et puis, je vais le lâcher sur la classe qui représente, en fait, le contrôleur associé à cette vue. Donc là, j'ai créé une SingleViewApplication. Eh bien, il n'y en a qu'un seul. Et je vais dire que mon label, c'est un outlet. C'est-à-dire qu'en fait, il va se passer des choses depuis l'application vers l'interface. Et je vais lui appeler mon label. Vous voyez qu'il a créé ici, eh bien, une séquence. Il a déclaré une entité qui correspond à ce label. Et je vais pouvoir, dans mon programme, vous le sentez bien, référencer cette entité. Je vais faire la même chose avec le bouton. Donc, je fais glisser, contrôle, clic, le bouton. Et ici, ce n'est plus un outlet parce qu'en fait, ça va de l'interface vers l'application. Même si le bouton peut aussi aller dans l'autre sens. D'accord ? Donc, que se passe-t-il ici ? Je l'appelle... Action bouton et je dis que c'est une action et pas un outlet. Et là, vous voyez que, eh bien, il m'a rajouté une méthode. Bon, j'en ai fini avec la partie déclarative de la classe. J'aurais d'ailleurs pu le faire directement dans la partie non déclarative. Donc là, je vais retourner dans le corps de la méthode. Et puis, surtout, ce que je vais faire, c'est que lorsque je clique sur le bouton, eh bien, j'aimerais qu'il fasse quelque chose. Donc, ce qui est important, c'est que je suis en Objectif C. Donc, je vais référencer quoi ? Je vais référencer la variable qui a été créée. Donc, elle commence par un souligné. Donc, vous voyez, il me le propose interactivement. Donc, mon label. Et puis, je vais faire ici 7 textes. D'accord ? Et je vais donner une chaîne de caractères. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez que j'ai fait cette association. J'ai rempli le code. Je n'ai pas eu à écrire grand-chose. Et maintenant, si je lance mon application et que j'appuie sur le bouton, eh bien, il y a quelque chose qui va s'écrire. Je peux réappuyer un certain nombre de fois. Le code va se réexécuter. Mais bien évidemment, rien ne va changer. Donc, voilà pour le petit Hello World en Objectif C. Regardons maintenant comment ça se passe en Objectif C. Et sans surprise, ça va être rigoureusement similaire. Donc, vous avez ici... J'ai besoin de récupérer le fichier Swift associé. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf que je n'ai pas la distinction entre .h et .m. Dans un fichier Swift, tout est rassemblé au même endroit. La classe et sa propre interface. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire mon contrôle glisser-déplacer, si possible en haut. Je déclare que c'est un Outlet. Donc, on va faire exactement comme on vient de le faire pour Objectif C. On peut éventuellement rajouter... On verra en détail ce que signifient ces différentes choses. Et puis, je vais le faire également pour le bouton. Je vais dire que c'est une action et je vais l'appeler action-bouton. Et puis, je vais faire la connexion. Donc, vous voyez, pas de souci. On a la même chose que pour Objectif C. On a la coquille vers laquelle on va pouvoir mettre l'action. Donc, ici, ça va être différent. Je l'appelle mon label. Et je sais que je peux accéder au champ texte. Égal. J'ai écrit ma ligne de Swift. Maintenant, je peux lancer la compilation. Suspense. J'appuie sur le bouton. Et ça marche. Je peux appuyer un certain nombre de fois. Il réécrit. Et il n'y a pas de souci. En guise de conclusion, là, vous avez tout vu. On a construit pas à pas une application. Dans certaines séquences, on vous parlait du storyboard, de comment gérer les contraintes, etc. Dans celle-là, on a été jusqu'à faire la liaison entre le storyboard et les éléments de code que vous pouvez créer. Vous êtes prêts pour les exercices. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.